Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le circuit d'Hanoï, sous le déluge. On retrouve le circuit du Grand Prix du Vietnam pour la deuxième fois dans l'histoire de MyTeam. Et on est à bord de la Racing Point Aston Martin de Sergio Perez. On attaque la première épingle, les conditions climatiques ont été difficiles pendant les essais. Ça devrait s'éclaircir pour la course. La sortie du premier virage est ce long droit avec une chicane en aveugle. Très complexe ici de passer la motricité. Généralement on accélère sur le vibreur de gauche, ce qui nous envoie sur le mur de droite. Première grosse ligne droite, celle-ci est agrémentée d'un DRS qui nous amène vers la partie la plus sinueuse, le tire-bouchon. Avec cette chicane où au départ on pourrait avoir quelques mauvaises surprises. On doit repasser ici en première vitesse afin de trouver la motricité en dépit du sous-virage et de l'enchaînement de virages en aveugle. On va essayer de mieux sortir possible de ce petit droit. Et c'est parti, on lâche les cheveux pour l'une des plus longues lignes droites de la saison. Alors il va s'en passer des mètres et des centaines de mètres avant que l'on ait accès au DRS. Ça se passera uniquement aux deux tiers de la piste. Maintenant on va pouvoir ensuite essayer de dépasser, c'est le point de dépassement le plus intéressant de tout ce circuit d'Hanoï. La grosse épingle sur laquelle on va plonger en freinant aux 100 mètres. Il ne faut pas se louper ici, on peut vraiment faire de gros dégâts si jamais notre attaque n'est pas bien mesurée. La motricité est encore en question pour la suite du circuit avec ce troisième partiel. Où ce ne sont que des enchaînements en aveugle droite-gauche, droite-gauche, etc. Un virage où ici il faut se méfier de ne pas se retrouver dans le mur à gauche parce que malgré tout il y a un petit dévers et ça peut surprendre certains pilotes à la motricité. Les enchaînements toujours aussi compliqués, gauche-droite-gauche et cette courbe à droite qui se referme un peu sur elle-même. Où on doit réussir à laisser la pitlane sur la gauche mais surtout à freiner sans que les routes soient forcément bien dans l'axe. Donc ça peut aussi surprendre quand on a un peu moins l'habitude. Voilà ici c'est très compliqué. On enchaîne ensuite vers le dernier virage qui est un gauche qui se passe en troisième, quatrième, quasiment à fond dans des conditions difficiles. Avec un peu plus d'appui, ça passe tout seul. On ouvre le DRS et voilà pour le tour de ce circuit. Le soleil est parmi nous, place à la séance qualificative. On va attaquer un gros morceau de la saison. L'IA Rose peut-elle sur un tour faire la différence ? Et ce ici en Q2, la réponse tout de suite. Lors de notre première tentative au Grand Prix du Vietnam l'année dernière, ça a été une catastrophe. On va essayer de mieux s'en sortir cette année. On va voir ce que va donner le tour chronométré du samedi. On va essayer de ne pas trop bloquer les roues, d'être assez fluide. Et d'amener un beau tour. On a compris qu'on l'a appris il y a quelques temps. On n'aura donc pas lieu en 2021. Donc c'est une exclusivité mondiale que vous offre Codemasters avec ce circuit. Qui ne réapparaîtra peut-être plus jamais. Alors en première ici, on est obligé de sauter sur les vibreurs. C'est difficile de trouver le point de pivot avec le différentiel. On y va. La voiture fait du mal de pivoter plutôt qu'un point de pivot. On se comprend. La longue ligne droite. Fin des qualifications. On ouvre le DRS. On attendra notre chrono en toute fin de séance pour voir si ça suffit. Pas été trop gourmand sur les freins. On est fluide. Est-ce que ce sera assez rapide pour la Q2 ? Je ne sais pas. Je vais voir ce que ça donne à la fin de ce chrono. Trop d'erreurs pour estimer quoi que ce soit. Allez, un blocage. On frôle le mur. On perd encore un peu de temps ici. On lâche. Ça va être difficile et on est 20e. Donc on n'est pas dernier. Il y a du progrès par rapport à l'année dernière. Mais bon, il n'ira pas plus loin que la Q1 pour cette fois-ci. La bonne nouvelle pour Yaroz, c'est Guanyuzu qui se qualifie en Q2 avec la voiture. Il sera donc le premier cette année à accéder à la Q2. Bravo pour le pilote qui, pour son deuxième Grand Prix, pourrait sauver l'équipe ce week-end. On va voir un petit peu ce qu'il peut faire. Le pilote chinois, pour le moment, place à la course. C'est parti pour ce deuxième Grand Prix. Normalement, il devrait faire clair. On a des chances, avec les potentiels safety cars, de ramener un bon résultat. La Formule 1 fait son retour en Asie du Sud-Est pour l'avènement d'un tout nouveau circuit. Préparez-vous, il ne reste que quelques instants avant le départ de cet inédit Grand Prix du Vietnam. Ce circuit combine le design des pistes traditionnelles avec l'étroitesse que l'on retrouve sur les circuits urbains. Il y a ici 23 virages qui s'étalent sur une distance totale de 5,5 km. Observez bien la zone de freinage du virage 11, car c'est là que les dépassements devraient être les plus nombreux. Nicolas Martin m'accompagne une fois encore pour la course aujourd'hui. Commençons avec Racing Point. La réglementation en matière d'aérodynamique a été modifiée cette année. D'après les premières indications, on n'a pas vraiment l'impression qu'il se soit adapté à ces changements. La situation n'a pas l'air radieuse pour l'instant. Si la nouvelle réglementation les a affectés autant qu'on le pense, ils risquent de passer quelques nuits blanches à l'usine pour rattraper ça. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier. Le Finlandais part en tête du peloton. Elie Wissamilton complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons... Verstappen, Sainz, Pierre Gasly et Ricardo. Leclerc, Albon, Norris et Danil Kiat. Stroll, Perez, Sébastien Vettel et Ocon. Magnussen, Zou, Romain Grosjean et Kimi Raikkonen. Giovinazzi, le rookie, Russell et Nicolas Slatifi. L'extinction des feux est imminente. Voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Le départ de ce Grand Prix du Vietnam, deuxième manche du championnat du monde avec un programme, une course qui pourrait s'avérer mouvementée et plus active, en tout cas beaucoup moins soporifique que l'année dernière. Déjà, il fait beau, on devrait conserver une météo clémente jusqu'à l'arrivée. Mais surtout, avec le mode installé de dégâts, ça pourrait être une course avec beaucoup de rebondissements, de changements de stratégie aussi pour certains en fonction des éventuels safety cars. Bien sûr, j'espère qu'il y aura quand même la moitié de la file à l'arrivée. C'est pas certain. En tout cas, je pense qu'on va avoir une course excitante et qu'il y a des choses à faire. Alors, bien sûr, on va pouvoir aussi éviter les pièges. Sinon, c'est un abandon. Même si ça va être plus facile pour nous, pour l'IA, j'ose espérer que les choses se passeront bien au moment du départ de cette courte, ce qui s'annonce très important, puisqu'on rappelle qu'Hamilton a abandonné lors du premier Grand Prix à Bahrain, ce qui a permis à Bottas de toute fuite. Voilà, alors que Jeff corrige la météo, moi je me corrige aussi. L'abandon de Bottas, le champion du monde en titre, face à Hamilton qui a donc pris l'avantage. Hamilton qui est donc toujours face à son équipier. Et derrière, la bonne tenue des McLaren est plutôt sympa à mentionner. Pierre Gasly, lui aussi, s'en sort bien. C'est plus compliqué pour les Aston Martin Racing Point. Quant à nous, on se bat toujours avec Haas. Même si on peut considérer que Renault est un petit peu en retrait, on est capable d'aller chercher Esteban Ocon, en tout cas, si le Français a un problème. C'est une piste qui ne nous convient pas du tout, en tout cas pour la voiture. Même si avec le moteur Honda, on a plus de souplesse et que pour les relances, c'est plus sympa, notamment dans ce troisième partiel. La qualification a été difficile. On n'est pas dernier, on n'est pas largué par rapport au peloton, ce qui était le cas l'année passée. Donc, il y a vraiment un progrès à ce niveau-là. Au niveau setup, j'étais un peu plus sur l'appui de la voiture en espérant que les voitures devant moi m'offrent le DRS et ainsi une vitesse de pointe plus accrue. Pas grand-chose à entrevoir, si ce n'est la chance peut-être de profiter d'une course exceptionnelle, ce qui va, je pense, arriver. Et devant les deux Mercedes vont se battre avec un outsider Pierre Gasly, il ne faut pas l'oublier, Ricardo. Désillusion aussi pour Ferrari avec des résultats en demi-tintre. Au-delà du top 10, on retrouve aussi les pilotes Alfa Romeo qui sont autour de nous. Donc, stratégie intéressante chez Williams avec un pilote en pneu hard et un pilote en pneu médium. Voyons ce que ça donne avec le départ de cette deuxième épreuve. Allez, c'est parti, le départ du Grand Prix du Vietnam. On roule à Hanoï. Alors, attention, est-ce que ça va être la ruée dans la première épingle ? Il faut sortir en un seul morceau. Oui, ça se passe bien pour l'instant, pas d'accrochage. Départ plutôt calme dans ce deuxième Grand Prix. On n'a pas gagné de position, on n'en a pas perdu non plus. On manque de couper la route à Giovinazzi. Ça ne se fait pas, heureusement. Tout le monde s'en sort en un morceau. On quitte le premier partiel avec les 22 monoplaces toujours en course. Bonne nouvelle. On attaque le secteur sinueux. Oh, drapeau jaune, ça y est. Et voilà, on l'avait dit. Le bouchon est là. Alors, qui a été impliqué ? Et c'est Gviat. Et... Et Safety Car. Alors, drapeau jaune, Safety Car. L'accident que l'on attendait a eu lieu. Et c'est une exceptionnelle nouvelle pour Iaros, puisque Guanuzu est neuvième. Et nous sommes juste derrière. On a dû laisser passer Raikkonen. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Daniel Ghiad qui a créé un accident. Il y a plusieurs voitures impliquées. En tout cas, Raikkonen en a profité. Grosjean aussi, Ocon n'est pas loin. Donc, voiture de sécurité. L'occasion peut-être de faire une stratégie différente. Est-ce qu'on va rentrer pour nous ? Je ne pense pas. On va rester en piste. D'autres vont peut-être en profiter. Les gommes ne sont pas forcément très endommagées. Bien au contraire, elles sont neuves pour nous. Donc, on a vraiment un petit coup de poker qu'on attendait. Alors là, premier coup de théâtre de ce Grand Prix du Vietnam. On revoit les images. Je vous insère le replay de ce qui s'est passé. Petit contact, semble-t-il, avec Ghiad et d'autres voitures impliquées. On rentre malgré tout chez McLaren, chez Ferrari. Norris dans les stands. Vettel également. Tous les pilotes qui ont été impliqués dans ce crash. Et sous régime de safety car, on va pouvoir donc récupérer une hiérarchie un petit peu plus intéressante. Mais quelque chose me dit que ce ne sera pas le dernier pace car de ce Grand Prix. Devant des mauvaises surprises pour Mercedes qui a perdu l'un de ses soldats. Là, semble-t-il, en tout cas, une voiture qui est au ralenti. Ricciardo qui a l'air aussi d'avoir été victime de cet accident et qui a dû abandonner. En tout cas, je ne vois pas la Renault aux avant-postes. On va faire le point sur le classement. Semble-t-il, devant, on aurait bien Hamilton, Verstappen, Bottas. Une McLaren, ce doit être Sainz puisque Norris a abandonné. Fiat. Et Ricciardo qui est toujours là. Donc autant pour moi, Ricciardo est bien là. Et donc, les deux Yarrows qui se retrouvent maintenant en 9 et 11ème place. Ça promet pour la suite de ce Grand Prix. Alors, est-ce que ça vaudrait la peine pour nous de rentrer, mettre des clous durs et d'aller au bout ? C'est parti. Un point sur les pilotes ayant donc abandonné Gviatt, Stroll, Magnussen et Giovinazzi. Et nous allons être relâchés par le Safety Car. Dans un instant, le retour du drapeau vert au Grand Prix du Vietnam. Ça aura duré trois tours, cette neutralisation. On va voir ce qu'on va pouvoir faire devant avec les Guanyuzu. Qu'on espère aller mettre dans les points à l'issue de la course. Peut-être d'autres accrochages. Il faudra être vigilant que cette course ne se transforme pas en éliminatoire ou en procession. On est derrière Raikkonen devant Grosjean. On est capable de se battre face à ces monoplaces. La Safety Car qui rentre dans l'estand. Le drapeau vert est imminent ici à Hanoi. Allez, c'est parti pour les leaders et pour nous aussi. Retour au régime normal de course. Attention aux pneus qui ne sont pas forcément très chauds. On a pris un bon départ dans ce restart. Attention tout de même. On est très vigilant sur la répartition des freins. Voilà, départ sage pour tout le monde. On a appris de ses erreurs lors du premier tour. Pas de DRS évidemment. Avant de tour. On a toujours tendance à rester en trois. Il faut que je retombe un rapport de plus. C'est important de tenir le rythme. On consomme du carburant qu'on a stocké. Mais c'est normal. Là, il faut s'alléger et profiter de la vitesse de pointe de notre voiture. Qui est bien meilleure que l'Alpha. Ça va être trop court pour dépasser cette fois-ci. Mais on se rapproche en tout cas. Il y a deux. Kimi Raikkonen. Oh, et derrière, ça attaque pour Romain Grosjean qui se fait dépasser par son compatriote. Eh bien, après la French Connection du premier Grand Prix. On retrouve encore Ocon, pas loin de nous. Pour l'instant, tant qu'il est derrière, c'est bon signe. On ne le bat pas en qualification, mais on le bat en course. Pour l'instant, ça nous suffit. Alors, deuxième tour sous régime de drapeau vert à venir. Alors que nous, on a complètement flingué le RS. On n'est pas loin de Raikkonen. Meilleur tour pour Verstappen. Le Néerlandais sur la Red Bull qui s'en sort bien. Et c'est là qu'on va voir ceux qui sont rentrés sous Safety Car. Drapeau jaune ayant bien aidé certains au niveau stratégique. On va voir ce que ça va donner. Franchement, je ne pensais pas rentrer au deuxième tour avec des tours où j'aurais été largué. Là, au moins, on peut se battre. Même si, techniquement, je suis un peu plus loin. Imaginez, si je passe Raikkonen, on a les deux Z-Harrows dans les points. Ce serait une première. On ne va pas parler trop vite, mais ça semble bien parti. Il faut absolument qu'on empêche Raikkonen d'aller chercher... Et nous, Ocon, il revient à une vitesse phénoménale derrière. Voilà, Renault qui est d'une vitesse dans nos rétroviseurs. Et pas loin de Raikkonen non plus. Pas de retour au stand parmi les pilotes de tête. Nouveau blocage. Mais on se rapproche inexorablement du Finlandais. On est bien ressortis. DRS disponible. On n'a pas besoin de ça pour aller chercher Kimmy. On est à l'intérieur. On touche l'alpha. Oh, il a cassé sa suspension. Attention, on a cassé la suspension de Raikkonen qui doit abandonner. Et deuxième, c'est FNICAR. On a touché Kimmy Raikkonen dans notre attaque. C'est dommage ce qu'on a fait aux pilotes finlandais. Ah, il y en a trop tôt pour monter des tendres, des médiums, pardon. Ah, ça peut se jouer. Deuxième safety car de ce Grand Prix. Et abandon pour d'autres pilotes derrière qui ont été touchés, le Finlandais. On a simplement mis notre roue contre celle de Kimmy Raikkonen. La fragilité de l'alpha aura fait le reste. Nouvelle safety car, la deuxième de ce Grand Prix du Vietnam. Alors, on va en profiter évidemment pour rentrer. Et par conséquent, on se retrouve derrière Guanyuzu. Dans les points, 9 et 10ème place pour les deux Ziaros. C'est dommage d'avoir touché Raikkonen. Il a refermé vraiment sur moi. Je vous mets des images. Encore une fois, le replay de ce qui s'est passé en piste. Mais vraiment, là, Raikkonen, je passais. J'ai eu un tout petit contact avec sa roue arrière. Et la suspension de l'alpha n'a pas tenu. C'est incroyable ce qui est en train de se passer pour ce Grand Prix. On va voir si ça plonge dans les stands. On est au 6ème des 14 tours. Techniquement, certains deviennent ravitaillés. Donc, on va régler la question rapidement. Voilà, ça rentre pour nous comme pour Zou. Là, on va devoir faire un double arrêt. On n'a pas le choix. Même chose que l'année dernière. On avait déjà fait la même bêtise. Bon, écoutez, alors qu'on fait la queue chez Williams, chez Mercedes et dans d'autres équipes. Les deux Mercedes dans les stands. Donc, on ne va pas être les seuls à avoir perdu du temps dans l'affaire. Il y a une Mercedes qui va être derrière. Donc, l'un dans l'autre, on peut s'en sortir. Gasly ressort sous notre nez. On attend encore des voitures chez Williams. On attend des voitures chez Haas. Alors que là, on se prend un aileron sur le pif. Il faut rapidement bouger du côté de chez... Voilà. Y a Rose. Allez, messieurs, on peut encore sauver des points. Allez, on repart 11e. Ce n'est pas impossible d'aller faire quelque chose dans ce Grand Prix du Vietnam. Des points possibles. On n'a pas perdu trop de temps. On a laissé simplement passer Alexander Albon. On y va tout doucement dans la sortie de la pitlane. On ne veut pas couper la ligne. Et on repart sur le circuit d'Hanoï. Oh, avec des pneus froids. Première chose. Mais deuxième chose, derrière le safety car. En 11e place, derrière Alexander Albon. Et Guanyuzu. On peut aller chercher des points dans ce Grand Prix. Ce n'est pas terminé. Ok, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car, in this lap. Retour au stand du Pace Car à la fin de ce 8e tour de course. On va retrouver un régime de drapeau vert. On va voir un petit peu ce que ça va donner. On a laissé un petit peu d'espace devant nous. Pour donner un grand coup de frein. Alexander Albon qui nous empêche d'aller mettre les deux voitures dans les points. La course peut paraître quasiment bouclée. Encore beaucoup de choses peuvent se passer devant une Mercedes, une McLaren, une Red Bull qui va remporter ce Grand Prix du Vietnam. Bien malin qui peut nous le dire. C'est parti. Drapeau vert. On roule à Hanoi. Retour sous régime. De course normale. On ne s'arrêtera plus, malgré le double arrêt chez Yarrows, qu'on était contraint de faire comme Mercedes. Eh bien, on s'en sort bien. Rikstart propre pour tout le monde. Il va y aller. Il va y aller Albon. Il va aller à l'extérieur. Allez, Zou, il faut tenir. Aïe, 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 aïe. Pas terrible là. Qui vient de nous faire Albon. Nous dépossède d'une position importante. Il faut maintenant que Zou travaille à nous laisser passer ou qu'on puisse prendre l'avantage sur l'autre voiture de l'équipe et essayer d'aller chercher une autre position devant. Je pense qu'on est capable, nous, d'aller faire mieux que Zou. Et il remonte fort Albon. Albon qui remonte vraiment vite. Nous, par contre, on est en train de ramener Romain Grosjean sur le dos de Zou. Et ça, ce n'est pas top. Il va falloir qu'on joue rapidement l'esprit d'équipe chez Yarrows. Si on pouvait dépasser cette fois-ci, ce serait pas mal. La vitesse de pointe, non. Malheureusement, il nous manque un petit peu par rapport à Zou. Et j'ai envie de dire, la bonne idée, ce serait que pour le classement général de l'équipe, ce soit Zou qui marque les points et pas nous. Parce qu'on aura plus de chances d'aller en chercher cette année que lui. Donc, le peu de fois où il peut être devant, il ne faut pas lui ôter les occasions de se mettre en avant. Parce qu'au classement général, sinon, il va rester bloqué avec peu d'unités. Donc, je suis pris entre deux idées. Aller chercher Zou. Au prix de ramener peut-être Romain Grosjean. Ou aller prendre les points de manière un peu plus égoïste. Je ne sais pas. Devant, on n'est pas rapide. Les deux McLaren là-bas, qui nous ralentissent tout le monde. Ça va être compliqué, ce finish. J'ai le sentiment que si je dépasse Zou, je peux aller chercher les autres devant. Parce qu'on n'est pas rapide derrière Verstappen. Les deux McLaren sont lentes. Les deux McLaren qui sont très, très lentes. Et on va avoir le DRS sur Zou. Le problème, c'est que Grosjean va l'avoir aussi sur nous. Ça va resserrer tout le monde en fin de course, cette histoire. Locage, enfin freinage, un peu tardif, il faut le dire. Le mode dépassement. On donne tout. Et on met le DRS. Même avec tout, on ne peut pas revenir sur Zou. Mais qu'est-ce qu'elle a mangé, cette Yarrose ? Elle est incroyable, cette voiture. Voilà, franchement, il se défend. Notre équipier, il a bien raison. Toujours le DRS. On essaie de s'en dépétrer pour Grosjean. Ce serait bien de passer à la vitesse supérieure. Là, je ne peux pas savoir si je suis capable d'aller chercher ou pas l'arrêt de bulle. Ce que je sais, c'est que je suis plus rapide que Zou. Et avec le DRS, ça va être difficile de résister pour notre équipier. Ouais, eh bien, bien joué. On s'est loupé sur le freinage. Et Grosjean est revenu avec ça. Bah oui. Sinon, ce n'est pas marrant. On a raté notre coup. Et Grosjean est revenu. Ça va nous promettre trois tours très chauds pour aller jusqu'au drapeau à Damier. Nouvelle tentative face à Zou. Et là, on est malheureusement pour lui très, très bien ressorti. Regardez, même sans DRS, on va prendre le dessus sur Guanyouzou. Et on passe notre équipier. J'espère que vous ne m'en voudrez pas dans le chat du live ou dans les commentaires. Mais c'est sûr que là... On se sent peut-être en mesure d'aller chercher l'arrêt de bulle. Dans ce dernier tour, en tout cas, il y a une voiture qui est au ralenti devant. Et c'est une McLaren. Il y a déjà d'autres voitures qui sont passées. Mais d'autres sont toujours derrière. Oh, et on a touché le mur. Attention ! On a touché le mur à l'attaque de ce dernier tour. On ne s'aide pas non plus là, franchement. Ce contact avec le mur qui n'est vraiment pas cool. Juste à l'attaque du 14e passage de la ligne. Du coup, on a plus de DRS et on a Ocon sur les talons. Oh, Zou qui va repasser. Eh bien, vas-y, mon grand. Je t'offre peut-être tes premiers points en Formule 1. Ça fera plaisir aux sponsors. On est vite. On est très, très vite. Il faut absolument qu'Ocon ne passe pas. On revient sur Zou. On revient tellement sur lui. Je n'ose même pas me rendre mon DRS. On va aller le rechercher. Parce qu'Ocon va mettre... Eh oui ! Là, je suis plus en train de penser à l'équipe. Je protège Zou d'Ocon. Et moi, si je termine devant, ce sera très bien. Donc on va penser à l'équipe. On va offrir ses premiers points à Yaroz, pardon, cette saison. Et ce sera Guanyuzu qui va les inscrire. Le point de la 10e position. Victoire de Valtteri Bottas qui se remet de son abandon dans le désert du Bahreïn. Nous, on est... On ne va pas dire à l'agonie, mais avec les drons cassés moins bien que Zou. On n'a pas fait l'imbécile. On a joué l'équipe. Et donc, les premiers points de cette année viennent de Guanyuzu qui prend la 10e place de ce Grand Prix du Vietnam. Meilleur résultat de l'histoire de l'équipe. En tout cas, meilleur résultat combiné. On est 11e. Est-ce que Zou et Driver of the Day le mériteraient vraiment ? Annoncez-nous. Bon, ben voilà. Au moins, l'équipe récupère un trophée supplémentaire. C'est Mercedes qui triomphe aujourd'hui. Quelle course fabuleuse. Nicolas Martin, quelle victoire écrasante aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui a permis de faire la différence ? Cette victoire, il la doit à son pilotage exemplaire et à une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, est de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. Après cette magnifique course, les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Une fois encore, ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche. Une victoire bien méritée pour Mercedes. Quel Grand Prix du Vietnam. On aura donc signé le point de la dixième place pour Guanyouzou. Je suis content pour lui. Ça fait du bien à l'équipe. Nous, on est juste derrière. Et derrière nous, il y a une flopée d'abandon. Raikkonen, Vettel, Latifik, Viat, Stroll, Giovinazzi et Magnussen. On a créé la deuxième safety car en touchant Raikkonen. C'est dommage. On va voir ce que ça donne au classement général. Égalité parfaite entre Hamilton et Verstappen. Tiens, tiens, tiens. Bottas remonte avec ses 26 points. Ça, c'est vachement bien pour le championnat. Les McLaren sont devant. Perez et Albon chutent. Quant à Zou, il est treizième du classement général. Et ça, c'est très bien pour tous ceux qui ne marqueront pas de points derrière cette saison. Yaroz déclenche son compteur grâce à son pilote chinois. 62 points de retard sur Mercedes. On est donc huitième du général devant As, Williams et Alfa Romeo. Alors, on va regarder ce qu'on peut faire comme activité. Écoutez, on va améliorer un petit peu Guanyuzu parce que pourquoi pas investir dans le garçon. On a encore la possibilité de faire quatre jours. On va travailler aussi sur le châssis et un événement sponsor. Ouais, je pense que c'est pas mal. On accélère le temps. On va voir ce qu'on peut avoir comme R&D. On a des éléments qui se sont améliorés. Oui, oui, c'est plutôt positif. Et on a 1200 points. Donc ça aussi, c'est bon. Le DRS est amélioré. L'amélioration générale de l'auto, c'est très bien. On va aller voir où on en est du coup dans cette R&D. Alors, on a 1500 points. J'aimerais bien finir ce premier step de la chaîne motrice. Ça nous ferait quasiment finir la première partie de l'arbre. Donc, on va partir sur cette option-là qui coûte évidemment de la R&D. On n'en a plus qu'une en cours. Mais au niveau de la hiérarchie, regardez un petit peu où on en est. On est quasiment derrière Renault et on commence à s'extraire de Haas. Donc, c'est plutôt bien. Il faut continuer à faire les essais du vendredi. Ça nous rapporte des points très importants pour la situation. Au niveau des infrastructures, on n'a pas trop d'investissement pour l'instant, même si on a 12 millions. Tout est actuellement en bonne et due forme. Ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va aller voir un petit peu au niveau de la gestion des pilotes. Où est-ce qu'on en est ? Contra, avantage pilote. On doit attendre d'avoir le niveau 15. Allez, on y est presque. On va pouvoir investir aussi à ce niveau-là. Sur le marché des pilotes, on va garder ZOO parce que pour l'instant, tout va bien. Alors, est-ce qu'on a des améliorations éventuelles ? Au niveau ressources humaines. Alors, le centre de fitness, les aptitudes de réaction de nos deuxièmes pilotes seront modérément améliorées. Stade d'expérience. Au niveau du marketing, 5 millions d'actifs de réaction. Écoutez, on va investir là-dedans pour essayer de faire avancer les choses. Et au niveau du budget, tout reste quand même assez cher. On n'a plus grand-chose à améliorer qui coûte moins de 5 millions. Ah, un maximum de 3 améliorations peut-être. Contrôle de qualité. Écoutez, on va ramener peut-être plus de points de R&D aussi pour cette section. Contrôle de qualité. Probabilité d'échec réduit à 20%. Délai de fabrication est réduit de 40%. Est-ce qu'on met... Non, écoutez, on va être sage. On va prendre un petit peu de budget, de la durabilité. On va augmenter les points de ressources au niveau de la fiabilité de la monoplace. Voilà pour la situation avec la R&D. Avant de partir vers la Chine, terre de Guanyuzu, il sera accueilli, je pense, en grand maître pour avoir réalisé l'exploit de terminer à la 10e place du Grand Prix du Vietnam. Je vous dis merci d'avoir suivi cette deuxième course assez exceptionnelle avec deux safety cars. On espère qu'on va pouvoir faire autant les troubles faites lors du Grand Prix de Chine. Rendez-vous là-bas. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à toutes et à tous de suivre cette carrière MyTeam. Et la suite, c'est très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501